Les derniers pas marquent la fin de la forêt. C'est le début d'un nouveau monde. Celui de la toundra. Celui de l'Arctique. C'est ici, dans une tanière, que Kala est née. Kala est un renardeau. Comme ses sept frères et sœurs de la même portée, elle n'est encore jamais sortie au grand jour. Mais sa vie va bientôt changer. Voilà son père... et sa mère. Leur tanière a été creusée dans le sable, près d'un lac. Les bons sites sont rares, et plusieurs générations de renards investissent parfois la même tanière. Certaines ont plus de 300 ans. Comme les locataires précédents, les parents de Kala entretiennent les entrées et creusent de nouveaux tunnels. Ces renards ne vont avoir aucun répit pendant les deux prochains mois. Ils vont veiller à l'éducation des petits, et tout faire pour qu'ils deviennent rapidement autonomes. Leur tâche est de plus en plus difficile. Le réchauffement climatique pousse leurs ennemis vers leur territoire. Les renardos sont confrontés à de nouveaux dangers. Plus que jamais, Kala et sa famille vont devoir se battre pour survivre dans ces contrées arctiques. Les parents de Kala ont passé l'hiver chacun de leurs côtés. Dans la baie d'Hudson, ils ont suivi les ours blancs sur la banquise. Ils se sont nourris des restes de phoques que ces grands prédateurs laissent derrière eux. Juste avant le début du printemps, ils sont revenus dans la toundra. Ils se sont accouplés, et 52 jours plus tard, la femelle a donné naissance à une portée de 8 renardos. Les deux premières semaines de leur vie, la mère reste avec ses petits. Ils ne pèsent alors que 50 grammes et sont aveugles. Kala et ses frères et sœurs sont maintenant capables de rester seuls, et leur mère sort régulièrement prendre l'air. Pour l'instant, c'est son partenaire qui nourrit la famille. Elle retourne sous terre allaiter ses petits en attendant son retour. A quelques kilomètres de là, le mâle fait une petite toilette avant de partir chasser. L'hiver, il a le pelage d'un blanc éclatant. Au printemps, il revêt une fourrure moins chaude qui lui permet d'être mieux camouflé dans la toundra. Pour certains oiseaux, c'est la saison des amours. Le renard est sûr de trouver des proies pendant quelques semaines. C'est la saison des amours. Le renard pèse deux fois moins que cette bernage du Canada, mais il la tuera facilement s'il parvient à l'attraper par le coup. S'attaquer à un oiseau de cette taille n'est pas sans risque. Piller son nid est la solution de facilité. Le renard cache souvent son butin. Quand il a trop à manger ou qu'il est trop loin de sa tanière, il cherche un endroit où l'enterrer. L'œuf va se conserver longtemps sous terre. Le mal viendra le récupérer quand la chasse sera moins bonne. Le renard se résigne à renoncer aux oeufs. Il y a des milliers d'autres nids sur son territoire. il y a des milliers d'autres nids sur son territoire. il est temps de battre en retraite l'ennemi juré du renard arctique est dans les parages c'est le renard roux en raison du réchauffement climatique il s'aventure de plus en plus vers le nord il est plus grand et plus rapide que son cousin de l'arctique et n'hésitera pas à le tuer pour s'approprier son territoire le père de khala va devoir se méfier le renard roux pourrait trouver sa tanière et s'en prendre à ses petits après de longues heures d'attente la mère aperçoit enfin son compagnon qui revient avec une proie elle l'emporte immédiatement au fond de la tanière ses renards d'eau sont affamés le mâle et la femelle sont unis pour la vie pourtant ils ne cohabitent que six mois par an pendant cette courte période ils profitent de chaque minute passée ensemble pour consolider leur lien leur couple a déjà surmonté bien des épreuves les huit renard d'eau sont en pleine santé c'est le moment pour eux de franchir une étape cruciale de leur vie ce matin les petits vont faire leur première sortie la mère n'apporte plus à manger dans la tanière elle se déplace d'une entrée à l'autre pour les inciter à la rejoindre dehors après trois semaines et demie passées sous terre Kala et ses frères et soeurs voient enfin la lumière du jour et ses frères et soeurs voient enfin la lumière de la tanière pour Kala c'est un peu comme une seconde naissance un tout nouveau monde s'ouvre à elle et ses frères et soeurs voient... Pendant les premières semaines de leur vie passées au fond de la tanière, une hiérarchie s'est établie entre ces renardos. Kala n'a pas un caractère dominant. Elle est soumise. Les dominants vont prendre de l'assurance plus vite et s'aventurer plus tôt dans la nature. Leur mère doit ouvrir l'œil. À l'extérieur, les petits sont des proies faciles. La nourriture de prédilection du renard arctique est le lemming. Mais la population de ces petits rongeurs fluctue constamment. Elle atteint un pic tous les 4 ou 5 ans, avant de chuter brutalement l'année suivante. Quand les lemmings sont présents en abondance, une renarde peut avoir plus de 20 petits par portée. Les parents sont alors secondés par une nourrice, une jeune femelle de la portée précédente. Mais cet été, le couple de renards doit assumer seul l'éducation des 8 petits. C'est un travail épuisant. Et le mâle et la femelle vont perdre du poids pendant ces prochains mois. Les renardos ont déjà bien grandi et le père ne peut plus nourrir la famille à lui tout seul. La mère doit se remettre à chasser. En l'absence de leurs parents, l'instinct de protection des petits prend le dessus sur leur curiosité. Ils ne s'éloignent jamais trop de la tanière pour s'y réfugier rapidement en cas d'alerte. Pendant que ses deux frères se disputent les restes, Kala se tient à l'écart. Les animaux dominés fuient généralement les conflits. Kala va attendre ses parents au fond de la tanière. Sa mère n'a pas eu besoin d'aller loin pour trouver à manger. Les petits consomment déjà de la viande, mais elle doit encore les alaiter régulièrement. Elle prend soin de s'alimenter correctement pour leur offrir un lait de qualité. La mère reprend son poste de garde au bout d'un quart d'heure. Mais son compagnon n'est toujours pas rentré après plusieurs heures de chasse. Les rongeurs doivent se faire rares. Pour nourrir la portée, les parents doivent tuer l'équivalent de 30 lemmings par jour. Ils vont devoir étendre leur terrain de chasse et capturer davantage d'oiseaux s'ils veulent compenser le manque de rongeurs cette année. Sous-titrage ST' 501 La chasse n'a pas été facile, mais le père a finalement fait une belle prise. Il l'a rapportée à la tanière pendant la nuit. La mère profite que ses petits dorment pour manger à sa faim. C'est l'heure de la tétée. Kala est la dernière servie, mais elle réussit. à se faire une place dans la mêlée. La chasse n'a pas été facile, mais elle réussit. Sous-titrage ST' 501 La chasse n'a pas été facile, mais elle réussit. La chasse n'a pas été facile, mais elle réussit. Sous-titrage ST' 501 La naissance de tous ces oisillons tombe à pic. Les proies ne manquent pas et le couple de renards chassent désormais de façon régulière. Les petits sont bien nourris et grandissent à vue d'oeil. Ils consomment de plus en plus de viande et la compétition pour les meilleurs morceaux bat son plein. Les moustiques sont omniprésents. Ils sont parfois si nombreux qu'ils rendent la vie presque impossible aux animaux. Kala essaie tant bien que mal de les éloigner, mais c'est peine perdue. La seule solution pour avoir la paix est de se réfugier au fond de la tanière. Les ours blancs n'ont pas cette possibilité. Il n'y a plus assez de glace dans la baie et ils doivent attendre sur les côtes l'arrivée de jours meilleurs. Kala est en bonne santé, mais elle est souvent la dernière à manger et doit se contenter des restes. Cette fois, le mâle le plus dominant de la portée lui vole son morceau de viande et va le dévorer en solitaire. Mais s'éloigner de la tanière est très imprudent à son âge. La tanière est très imprudent à son âge. La tanière Sous-titrage ST' 501 La mère tente de rattraper le renard roux, mais ses efforts sont vains. Il est trop grand et trop rapide pour elle. Elle vient de perdre l'un de ses petits. On ne l'y reprendra plus. La renarde durcit les consignes de sécurité. Elle ne tolérera aucun écart de conduite. Les plus aventureux doivent apprendre à rester près de la tanière jusqu'à ce qu'ils soient assez agiles pour échapper aux prédateurs. Les moins obéissants sont rappelés immédiatement à l'ordre. Avec Kala, c'est inutile. Elle est parfaitement docile. Elle ne s'éloigne jamais de la tanière, ni de sa mère. D'autres ont plus de mal avec la discipline. Pour que le message soit bien clair, la femaille répète sans cesse les mêmes gestes. Mais sa patience a des limites. Elle doit parfois se montrer plus ferme. Merci. Sous-titrage MFP. Les leçons de la mer commencent à porter leurs fruits. Quand les parents s'absentent, les renardos sont plus vigilants. Dès qu'ils sentent un danger, ils filent se mettre à l'abri. Début juillet. Kala a cinq semaines. Sa mère consacre maintenant plus de temps à la chasse qu'à ses petits. Ils passent le plus clair de leur temps tout seuls à la tanière. Chaque fois que la femelle leur apporte une proie, elle continue de les garder à l'œil pendant qu'ils s'arrachent les meilleurs morceaux. Kala préfère laisser les dominants se disputer et rester à l'œil. Mais elle tente sa chance à la première occasion et réussit parfois à dérober une pièce de choix. Le mal a une attitude différente à l'égard. Il est moins tolérant et moins patient. Il est aussi beaucoup plus autoritaire. Kala apprend à ses dépens que son père n'est pas d'humeur à jouer. Les deux parents sont rarement ensemble à la tanière. Mais aujourd'hui, la mère revient de la chasse alors que le mal est déjà avec les petits. Ça se fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Onze heures ont passé depuis la dernière visite des parents. Les renardos ont faim. Ils arpentent les environs à la recherche d'un reste de viande. L'atmosphère est tendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Kala est le souffre-douleur de la portée. Ses frères et sœurs lui mènent la vie dure. Épuisée et affamée, elle appelle ses parents. Quand ils reviennent enfin avec quelque chose à manger, Kala n'a pas la force de revendiquer sa part. Elle attend en retrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement, Kala peut compter sur le lait maternel. Et pour lui, pas besoin de se battre. Mais cette douce consolation ne durera pas longtemps. Les renardos seront bientôt sevrés. Kala sera brusquement privée d'une source d'énergie et d'un lien privilégié avec sa mère. Si elle veut manger à sa faim, elle n'aura pas d'autre choix que de s'affirmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kala a maintenant sept semaines. Elle ne sera jamais la plus forte de la famille, mais elle a réussi à s'y faire une place. Elle a beau être plus rapide de jour en jour, elle demeure prudente. On ne peut pas en dire autant de ses frères et sœurs. Certains s'éloignent de plus en plus de la tanière, ce qui les rend vulnérables aux visites surprises du renard roux. Un renardeau a disparu la nuit dernière. La famille ne compte plus que six petits. Cet endroit est devenu trop dangereux. La mère n'a plus le choix. Elle doit mettre ses petits en sécurité. Elle a repéré une tanière inoccupée à environ un kilomètre. C'est là qu'elle va y installer sa portée. La femelle ne peut pas protéger toute la famille pendant le voyage. Elle invite ses petits à la suivre un à un. Le premier renardeau découvre sa nouvelle maison pendant que la femelle part en chercher un autre. Les entrées sont cachées dans un immense bosquet, ce qui devrait rendre la tanière plus sûre. Encore faut-il qu'elle soit assez loin de l'ancienne pour tromper le flair du renard roux. Kala semble pressée de partir, mais elle va devoir attendre encore un peu. C'est sa mère qui choisit le prochain sur la liste. Après trois heures d'aller-retour, la femelle revient enfin chercher Kala. La famille abandonne définitivement sa tanière. La mère y retournera peut-être l'an prochain pour donner naissance à une autre portée. La nouvelle tanière se trouve sur les rives de la baie d'Hudson. C'est un terrain de jeu inexploré pour les petits qui s'en donne à cœur joie. Mais les efforts de la renarde ont été vains. Sa famille n'est pas plus en sécurité ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Le même scénario se reproduit inexorablement. En l'espace d'une semaine, deux renards roux découvrent la nouvelle cachette et tuent quatre autres renards d'eau. Il ne reste plus que Kala et son frère. L'hiver approche et les deux jeunes renards doivent encore apprendre à chasser. Ils vont s'entraîner à proximité de la tanière. Tous les sens de Kala sont en éveil. Elle part en exploration de plus en plus souvent. Avant de s'attaquer aux lemmings ou aux oiseaux, elle commence par les insectes. Kala ne voit presque plus son père et sa mère l'incite à venir manger à une certaine distance de la tanière. Les petits pourront bientôt accompagner la renarde dans ses expéditions quotidiennes. Elle leur apprendra les rudiments de la chasse. Ils ne disposent plus que de quelques semaines. Ils devront ensuite se débrouiller seuls. Mi-novembre, Kala et son frère ont six mois et demi. Ils ont quitté la tanière depuis maintenant plusieurs semaines, mais occupent toujours le territoire familial. La neige est une nouvelle occasion de s'amuser. Mais c'est aussi le début d'une période difficile. Pour l'instant, les deux renards n'ont aucune idée de l'épreuve qui les attend. Certains ours blancs sont amaigris. Ceux qui n'ont pas eu la chance de trouver des carcasses échouées n'ont presque rien à valer depuis plusieurs mois. Ils attendent l'arrivée du froid pour que la glace se reforme. Avec la fonte des glaces, la période propice à la chasse aux phoques est plus courte. Pour Kala, c'est le moment de quitter sa famille. Après six mois de cohabitation, elle doit apprendre à vivre en solitaire. C'est le moment de quitter sa famille. Kala vient à peine de commencer sa vie d'adulte qu'elle affronte déjà son premier blizzard. Elle doit trouver de quoi manger. La femelle essaie de débusquer des lemmings qui creusent des tunnels sous la neige. Elle se sert normalement de son ouïe pour localiser ses proies. Mais par un vent pareil, elle ne peut se fier qu'à son odorat. Il va lui falloir de la chance et de la paix. Merci, Véronce. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle réussit enfin à capturer un rongeur. La jeune renarde va survivre à sa première tempête. Pour les animaux, la meilleure façon d'avoir chaud, c'est de manger à leur faim. Mais Kala est si bien adaptée à son environnement qu'elle peut résister à des froids extrêmes avec très peu de nourriture. Le renard roux est également capable de traverser des hivers rudes dans les forêts du nord du Canada. Mais il doit manger beaucoup plus que le renard arctique. La toundra est un environnement de plus en plus riche sous l'effet du réchauffement climatique. Le renard roux est rusé et opportuniste. Il sait exploiter les ressources que la nature lui offre. Peu à peu, il s'approprie le territoire du renard arctique. Kala doit rester sur ses gardes encore quelques semaines tant qu'elle partage son terrain de chasse avec son ennemi. Deux canidés. L'un originaire de forêts plus au sud, l'autre installé ici depuis des milliers d'années. Deux renards aux comportements assez semblables mais qui se sont adaptés à des milieux différents. Pour survivre dans ces contrées hostiles, c'est Kala que l'évolution a favorisé. Elle est dans son élément parmi le froid et la neige. Fin novembre. Quelques jours de froid intense ont suffi pour que la glace commence à se former sur la baie d'Hudson. C'est la fin d'une longue attente pour les ours blancs. Ils vont bientôt pouvoir chasser sur la banquise. Kala est mûr pour affronter l'hiver. Grâce à son nouveau pelage, elle ne commencera à ressentir le froid que par moins 45 degrés. En comparaison, le renard roux grelotte des moins 13 degrés. Il ne peut pas marcher des centaines de kilomètres sur la banquise pour trouver à manger. Et il doit se nourrir de façon régulière. Pour survivre ici, il faut pouvoir jeûner longtemps et souvent par un vent glacial. un exploit dont seul l'ours polaire et le renard arctique sont capables. Kala a surmonté toutes les épreuves des premiers mois de sa vie. Elle n'a plus rien à craindre du renard roux cet hiver. Elle va suivre les ours blancs sur la banquise pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres. Elle se nourrira des restes de phoques qu'ils laissent dans leur sillage. A dix mois, elle retournera dans la toundra. Là, elle trouvera un partenaire, s'accouplera et donnera naissance à sa première portée. Elle devra se battre à son tour pour protéger ses renardos des dangers qui les guettent et pour assurer la survie de son espèce dans l'immensité de l'Arctique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.